Je vous remercie de tout ce que vous avez apporté à notre vie et à la collectivité en général. Chacune et chacun d'entre vous a contribué à façonner notre société. Certains ont élevé des enfants et se sont engagés dans le monde associatif. Comme souvent, certains et certaines, et permettez-moi d'insister sur le « certaines », ont fait tout cela à la fois. Pour vous, ce moment de la retraite est peut-être un véritable soulagement, la fin d'une course frénétique contre le temps. Mais ce n'est pas la fin de tout. Vous entamez maintenant une nouvelle étape de votre vie. Et j'espère que vous l'abordez avec confiance et avec plaisir. C'est vrai ou pas ? Oui, mais je suis rassurée quand même. Et vous devez être confiants parce que de nombreux indicateurs sont au vert. Et ce n'est pas une verte qui va le démentir. Vous allez sans doute vivre encore de belles années. Et je l'espère en bonne santé. Avec vos talents, vos compétences et votre expérience, vous avez beaucoup à offrir. Vous avez beaucoup à transmettre à toute la société et plus particulièrement à la jeune génération. À cet égard, j'aimerais vous signaler que le 10 octobre, mercredi prochain donc, des seniors et des jeunes vont se retrouver aux Nations Unies, au Palais des Nations, à 15 heures, pour un dialogue autour des objectifs du développement durable. Cet événement est organisé par l'association Grécesse, un groupement d'anciens fonctionnaires internationaux. Et vous trouverez toutes les informations concernant cet événement ce soir, puisqu'ils ont un stand. Mesdames et Messieurs, Je vais arrêter de m'avoir invité pour prononcer quelques mots. Je les prononce bien sûr pour le compte du département de l'emploi et de la santé, mais plus largement bien sûr pour le compte du canton. Pour vous féliciter bien sûr de franchir ce seuil qui est important, une étape évidemment remarquable dans la vie de tout un chacun. Pour reprendre une jolie formule qui a été exprimée à une autre occasion par deux auteurs sociologues suisses, Claude Dupont-Loup et Jean-Pierre Franière, nous sommes entrés aujourd'hui dans une société de longue vie. Cela veut bien dire ce que cela veut dire. Avant, quand on arrivait à la retraite, on avait déjà parcouru une belle partie de son chemin de vie. Aujourd'hui, c'est véritablement une nouvelle vie qui s'ouvre, une nouvelle façon d'appréhender la vie. Alors aujourd'hui, vous êtes des héros, des héros du jour, je dirais presque des héros avec les deux orthographes, héros avec eau, puisque vous êtes les héros de votre propre vie d'abord, mais aussi des héros comme au Moyen-Âge avec A.U.T., l'orthographe de celui qui est l'ambassadeur et le porte-voix d'idées nouvelles. Ces idées nouvelles qui doivent essayer d'apporter aux générations qui viennent après vous le sens de ce que devra, devrait être leur vie à l'avenir. Donc quand on parle de seigneur, c'est presque inapproprié quand je vois des visages aussi souriants et jeunes que les vôtres. Donc n'ayez pas peur. Être seigneur, c'est avant tout avoir de l'expérience et j'espère aussi de la sagesse à transmettre aux générations qui viennent. Donc aujourd'hui, effectivement, la tendance démographique veut que nous vivions de plus en plus longtemps. Et je ne peux que m'en réjouir. Je pourrais presque dire qu'on est jeunes de plus en plus vieux, selon une expression que j'affectionne. Mais ce capital santé s'entretient, bien sûr. Et comme Mme Esther Alder, je pense que vous devez prendre soin de cette santé. On appelle très souvent les coûts de la santé ce qui n'en sont pas. Vous êtes une femme de théâtre. Le théâtre, c'est votre vie. Il y a eu le théâtre de la Grenade, ceux qui s'en souviennent. Il y a eu le théâtre de poche, évidemment. On a tout le monde qui s'en souvient pendant 12 ans. 12 ans. 12 ans. Et finalement, il y a le théâtre des amis. Votre nom, le théâtre des amis. Baptisé des amis, le théâtre des amis. Voilà. Donc tous les théâtres devraient s'appeler le théâtre des amis. On va parler de théâtre, on va parler de votre vie, on va parler de votre conception de la vie. Mais d'abord, je vais vous poser une question sur votre voisin. C'est qui ? Pour vous, Jean-Dix-Berre, François-Dix-Berre, François-Dix-Berre, C'est votre voisine. Je voulais dire que j'étais très intimidée, comme j'en suis, que je vais me proposer ce débat de Jean-Dix-Berre pour la question de l'engagement. Parce que, de là, pour moi, c'est un erreur, c'est un renseignement. Avec qui l'orthographe ? Non, tu peux comment le définir ? Oui, il y a tout un peu de gens qui ont une énergie, une volonté, l'opinion, la création, la vie, à des formes, toujours, à mon chance, va quand je visite juste ici, sur le terrain mondial. J'ai beaucoup d'admiration, parce que moi, j'ai l'impression, que je joue dans un théâtre tout-même. C'est bien sûr, j'ai affaire avec mon cœur, j'espère quand même apporter des choses, à faire bouger un petit peu les choses. Voilà, c'est bien que c'est une grande dimension. Mais vous pouvez ajouter de la scène et terminer, Françoise Coupin. Vous êtes chez vous. Je n'ai pas de tous les livres, mais le mérite de ces livres, c'est, on le disait tout à l'heure, c'est qu'ils sont accessibles, et c'est très rare de pouvoir comprendre un petit peu, quand on est, comme moi, un réussième sur le corps de Tine, etc., de pouvoir avoir accès, et je pense que c'est grâce à... Vous êtes vice-président du comité consultatif du Conseil des Droits de l'Homme. Qui est Françoise Coupin-Boisier ? C'est d'avoir une amie. Au sens profond du terme, d'avoir une amie. Aujourd'hui, elle est extraordinaire. Je n'ai pas l'habitude qu'on soit gentil avec vous. D'abord, c'est certainement une des meilleures, selon la meilleure, mes deux enseignes femmes de théâtre que l'autre pays. Vous avez vu, vous avez vu le théâtre de Pôle, vous avez vu une indépendance totale, une exigence jouée. d'un des Suisses, des jeunes Suisses, Charles Propst, Michel Galland, Dominique de Signair. Je ne dis pas un nom, je ne dirais rien. Mais elle a quand même monté le Jaurès, Jean Jaurès, et l'a amené à Avignon. Avignon, un triomphe formidable, mais c'est aussi Peter, afin qu'il y ait des grands auteurs, en deux formes, en ce sensuel. Où vient ce talent, ça s'exprime pas, il y a un côté génétique qui donne une explication, parce que le papa de François Couloisier, des arts socialistes qui restent dans notre rythme, un nom tout à fait remarquable, un nom tout à fait remarquable, animateur d'agreux. Il doit y avoir quelque chose que génétique. Mais ça ne répute pas l'énorme. C'est vraiment mon nom. Il mérite ce plan de théâtre. J'aime le théâtre, et ce qui se passe maintenant, de l'église des parties, est la mentale. La programmation du principe du théâtre, que je n'ai pas le cas que vous avez fait en ce livre, mais c'est la mentale. Une autre façon. Forcément, la pratique du monde, il y a un point de vue de l'église, à évituer le hasard, à l'église. Et cinq secondes d'un enfant meurt de faim sur ces planètes, meurt de faim sur ces planètes. L'infant donne une chère évitée, que l'agriculture mondiale pourrait mourir sans problème, normalement, 12 milliards d'église, donc pratiquement le monde de l'humanité. Un enfant qui meurt de faim maintenant, je ne parle pas, il se refusait, il est assassiné. Tout le monde sous ce monde, sous ce monde, la morte du monde. Absolument, absolument. Tout le monde peut le vivre, avec une capacité, comme ça, avec une richesse, des biens produits sur cette famille, de la famille humaine, matériellement, le malheur immatériel, la mort, le chanteur d'amour, etc. Ça va rester longtemps. Mais au moins, le bonheur matériel vivre à l'abri du besoin, de l'engagement, de l'humain, sur les possibles confusions, sur les possibles, de plus de minorités. Et nous faisons partie, dans ce magnifique pays, de ces minorités. De ces minorités. Ce qui nous engage, évidemment, a une responsabilité, je déteste la morale, l'idéalisme, pour ça, je déteste, mais matériellement, un engagement, ce dont on vient d'avoir tout à l'heure, une responsabilité. Parce que nous avons la liberté, nous avons la liberté, nous disposer de notre mine, notre gouvernement, un gouvernement démocratique, pas autoritaire, qui est au service de ces féminines, qui nous a bien entendu, au service de ces féminines, qui nous sont libres. Et cette liberté, qui est le signe libre de l'indépendance, c'est la nature que nous avons dit, et que l'indépendance, est un privilège incroyable, qui nous engage, nous avons un engagement, un partage, une responsabilité, qui est une responsabilité, qui est une responsabilité, qui est une responsabilité, ou qui ne le connaissons pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de l'indépendance, et qu'il n'y a pas de l'indépendance, mais de ça, peut-être, on va parler, tout à l'heure. Alors, la raison pour laquelle Gentilière ne répond pas à mes questions, ne répond jamais aux questions des gens, d'ailleurs, il dit exactement ce que j'ai envie de dire, Gentilière, c'est ce qui fait de lui Gentilière, c'est probablement parce que son théâtre, la réponse à ma question, c'est moi qui vais vous la donner, son théâtre, c'est le théâtre des opérations, c'est le théâtre du monde, sur lequel vous dérouliez tous les jours. Il fut un temps, Françoise Pauvoisier, un temps que François, que Gentilière a connu, vu qu'on pensait, qu'on pouvait changer le monde avec le théâtre. Est-ce qu'on... ... ... ... ... ... ... ... Quand on parle de liberté, d'indépendance, de démocratie, dans notre formule d'arrivée, en même temps, liberté, démocratie, d'indépendance, on est élu puissants. Les obligaties de capital financier globalisé, qui produisent tout le monde, les 85 milliardaires les plus riches de la Terre, qui ont contrôlé l'année dernière dans la mondiale, autant de fortunes que 4,7 milliards d'êtres humains, les plus pauvres, les 85 personnes ont contrôlé autant de fortunes que 87 milliards d'êtres humains des plus pauvres de ce monde. Je pense que c'est votre vie à tuer l'enduit, j'en suisime, mais est-ce que vous vous battez pour les autres ? Ou est-ce que vous vous battez ? Et ceux qui vont à la retraite maintenant, c'est un acte social, qui est légal d'ailleurs, l'université va à la retraite de 65 ans, vous pouvez être le type le vivant, le plus intelligent, le plus productif, vous reçez une lettre du conseil d'État, un général même pas très gentil, qui nous dit que vous avez 65 ans, foutez le camp, terminez. Bon, ça c'est un acte social, c'est une décision, etc., qui a été prise il y a longtemps, il y a longtemps, qui ne correspond évidemment plus du tout à la situation actuelle de M. Gocad. Très justement, c'est libre, et d'un foyer extraordinaire d'engagement, de résistance, de lutte, de justice. « Engagez-vous, engagez-vous, je veux mourir vivant, Victor Hugo, vous achetez, ça vous parle, je veux mourir vivant ? » Oui, je pense qu'on est tous, on est vivant, c'est vraiment dit. Alors, tu as dit, j'ai écrit des livres, entre le granditissime, le granditissime, le granditissime, c'est un granditissime, c'est un granditissime, c'est un granditissime, c'est un granditissime, fort carrément, de jamais, c'est un granditissime, c'est un granditissime, 27% de plus, qui est fort et conchoné. Laisse-t-on dans le profond, laisse-t-on dans le profond, je l'ai écrit. Bon, c'est vrai. Bon, c'est vrai que, on l'a dit tout à l'heure, la Suisse a pris de l'or, on a levé l'immunité parlementaire, et en plus, j'ai pensé à quelque chose, à la l'immunité parlementaire. J'ai eu, j'ai eu, j'ai eu neuf procès, neuf procès sur le don, j'ai construit, évidemment, et que ça, c'est pas des guerres, et puis des attaques, mais ça, c'est pas parce que j'ai pris un risque, c'est parce que j'ai été en colère, j'ai écrit comme un imbécile, sans penser aux conséquences, évidemment. Risques pour un intellectuel producteur qui est relativement réduit en Suisse, je pense que, il n'y a pas la sortie, d'une agent de la police fédérale, qui dit que c'est bon, 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 j'ai essayé de parler du risque de flage qui progresse, malheureusement, chez moi, le flage progresse, je prends un exemple, je prends un exemple, quand on écrit des livres comme ça, le dernier, le capitalisme explique à ma petite fille en espérant qu'il enverra la fin, à chacun de ces livres, les derniers aussi, on se retrouve avec l'éditeur, le président du Seuil, à l'avenue Magram, dans le cabinet de l'avocat, de l'éditeur, il s'appelle le lieu, c'est un film là, et il prend page après page, tout le monde, une partie, il me jette à la campagne, il me dit, je ne voulais pas plaider ça, on perdra, pour le reste, il me dit là, je peux plaider, mais pour la plus grande partie des pages, il dit, oulala, est-ce que vous avez des documents, est-ce qu'on peut prendre le risque, une plainte, etc., plus je progresse dans la vie, plus je dis, allez-y, pas que je m'en fous, mais comme le temps passe, on ne peut pas faire le tour, comme le temps passe, ou bien je dis, maintenant, ou bien, de là-haut, il y a plus de gens, il y a plus de chances que je puisse confronter les mâles, il s'intitulé, il a dit, pas que le temps d'amnage, il s'intitulé, l'enfant n'appartient ni à la famille, ni à la société, mais à sa liberté future, sa liberté future, j'ai un fils, il s'intitulé, il s'intitulé, mais évidemment, je les observe avec inquiétude, je m'entends à chaque instant que dans mon fils, il ne peut pas, il vit comme la sainte Françoise, il ne peut pas tout, il est en route, c'est plus sur le même, le nez, mon petit-fils, comme le nez, dans l'adolescent, demain matin, je vais vous dire, que 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 je vais vous dire, c'est un très grand mystère, c'est vraiment la transmission, on dit oui, il faut être attentif, il faut vraiment, les enfants, il faut transmettre nos valeurs, la liberté, l'autre, est libre, comme vous êtes tous, vous êtes, il y a aussi une liberté, et donc, la transmission, je ne crois pas tellement pouvoir enseigner, etc., moi, je ne suis pas sur libre à l'école primaire, où c'est qui est le maître, qui est la maîtresse, parce que c'est le moment le plus important, moi, ensuite au collège, au cinqui, etc., j'ai essayé de comprendre ce qu'est-ce que c'est là où ça se passe, etc., et heureusement, c'est déjà généralement bien, mais transmettre, on ne peut pas, mais aimer, aimer, c'est la seule chose qu'il faut faire. Eh bien, écoutez, quel meilleur rôle de la fin que ce conseil produqué par Jean-Claude. Merci. Sous-titrage ST' 501 ...